Bonsoir Nicolas Carreau. Bonsoir Pierre Devine. Votre livre du jour s'intitule « Le Titanic fera naufrage » aux éditions de minuit. Oui, « Fera au futur ». C'est le nouveau livre fou de Pierre Bayard, prof de littérature française à Paris 8 et auteur de livres inclassables tels que « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ? » « Aurais-je été résistant aux bourreaux ? » ou « Le plagiat par anticipation ». C'est beau ça, « Le plagiat par anticipation ». Ce sont à chaque fois des essais extrêmement sérieux mais dans un style très libre et qui s'empare à chaque fois de sujets, d'idées savoureuses. Dans ce nouveau livre « Le Titanic fera naufrage », Pierre Bayard nous démontre, preuve à l'appui, comment la littérature peut prédire l'avenir. Donc c'est le cas pour le naufrage du Titanic. Oui, Pierre Bayard nous explique par exemple que dans son roman « Futility », l'écrivain Morgan Robertson raconte l'histoire d'un paquebot géant ultra-moderne, fierté du génie humain mais qui sombre lamentablement dans l'Atlantique Nord. Or, ce livre a été publié en 1898, soit 14 ans avant le naufrage du Titanic. Ça, ça ne prouve rien. Il y a eu des centaines de romans qui parlent de naufrage. Certes, mais dans l'histoire de Morgan Robertson, le paquebot coule après avoir heurté un iceberg. Ah oui, son nom c'est le Titan, le nom du paquebot. Il mesure 240 mètres, le Titanic mesurait 269 mètres et il peut accueillir 3000 passagers dans le roman. Et le Titanic, lui, c'était à peu près la même chose à quelques passages et précis. C'est de la magie, c'est de la divination. Peut-être, ou alors de simples coïncidences, c'est possible aussi. Au fond, on ne retient que le roman qui a vu juste et on oublie les milliers d'autres qui se sont trompés. Mais plus raisonnablement, cette capacité de la littérature à voir le futur et à nous le montrer est sans doute due à la clairvoyance des écrivains qui analysent leur époque, l'observent et sont donc capables d'en tirer des conclusions, de simplement tirer le fil des événements pour savoir où ils nous mèneront. Le drame, c'est qu'on ne les écoute jamais. Le Titanic fera naufrage aux éditions de Minuit. Merci Nicolas Caro. Merci Pierre.